Pétoir, chargeur, cible, patin-couffin, on engage, je suis un con de gaucher pour le Grand Fly, pareil que pour la mienne, la longue, il n'y a aucun gosse qui pourra utiliser ça avant d'avoir atteint sa puberté, ou au moins d'avoir su armer une mobilette au kick, pareil. C'est tout de suite un peu plus sympa, parce que la crosse est toujours aussi dégueulassement pourrie, petite, mais au moins on n'a pas l'organe de visée qui est collé sur l'œil, parce qu'une vraie lunette est à 4-5 cm de l'œil, c'est normal, mais une lunette en plastique avec un tube, c'est franchement dégueulasse. Donc là, c'est pas moche, c'est pas moche, le problème c'est que c'est pas un vrai Red Dot, donc votre œil qui essaye de faire la mise au point sur un truc qui est à 15 cm de l'œil, puis sur un truc au fond, c'est juste pas possible. Alors quand t'as visé avec les deux yeux avec ça, c'est assez chaud, on s'y habitue. Et le laser, oh, vous venez de m'apercevoir d'un truc, le laser en fait, c'est pas que le laser était mou sur les autres, j'ai l'impression, c'est que les piles sont à chier. Le laser ici, ben, il est déjà mou, voilà, c'est fini le laser, il est à chier, on ne voit plus. Ça fait 30 secondes, on a le temps de bouger la caméra, de mettre le micro et de rallumer le laser. Waouh, ce laser a une minute d'autonomie. C'est un flingue à énergie, c'est un flingue à énergie en fait ce truc. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors celui-là déjà est plus sympa, parce qu'à 0,20 c'est pratiquement parti droit. Ok. Un peu trop haut, une fois qu'on appuie, j'ai le coup, c'est pas si dégueulasse. Je suis pratiquement sur ma petite gamelle, sachant que je vise la gamelle en diagonale. C'est quand même très aléatoire, parce que je pense que le canon, c'est la même blague que dans les autres, ça doit être un canon en plastique tout pourri. Ben effectivement, c'est un canon en plastique tout pourri, je ne sais pas si on le voit à l'intérieur. Voilà. Donc ceci à l'intérieur, c'est le canon. Celle-là, c'est assez rigolo, si je vire la crosse, ce petit machin peut faire office d'humiliateur. Ça peut être une maninée, parce que bon, il se manipule très très bien à une seule main. C'est assez rigolo. On pourrait même presque en faire un bolter lourd de Space Marine, parce qu'il y a une bonne tête de bolter de Space Marine. Hop là, c'est assez sympathique. Bon, cet organe de visée ne sert définitivement à rien. On va essayer de l'organe de visée d'origine, voir s'il y a une amélioration. Il y en a une. C'est bien, ça, c'est pas mal. Alors, combien de bastos il me reste dans mon truc ? Il me reste une. C'est très bien ça. Ah, il a un petit souci pour engager la dernière. C'est grave. On va mettre le silencieux. Peut-être que le silencieux fait partir les billes en kilkauètes. Ce truc est mieux que la pétoire longue. Et sinon, avec le gaz VX. Alors, il n'aurait d'autres lasers machin bio qui ne sert à rien. Je ne vais pas mettre les billes à l'arrière dans la trappe parce que ça me fait chier d'une force. Je vais les charger conventionnellement. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé du tout. Vous n'avez pas vu toutes les billes jaillir du chargeur, elles m'ont retomber sur la gueule. Alors, je donne une cinquantaine, voire une soixantaine de tirs à ce truc-là avant qu'il explose littéralement en petits morceaux. Alors, au gaz VX, qu'est-ce que ça peut bien donner ? Ah bah, ça ne tire pas déjà. Bien. Pratique. Il en a armé une. Il l'a monté dans la chambre. Non, c'est cruel cette histoire. J'ai une bille qui vient de tomber. J'ai fait un mouvement pour me mettre en visée et il y a une bille qui s'est barré. Bon bah, ce flingue ne doit jamais avoir la tête en bas. Parce qu'en même temps, vu qu'il n'y a pas de hop-up, il n'y a rien pour retenir la bille. Ah bah là, elle a décidé de ne pas sortir. Ben, à la 0,12, c'est pas dégueulasse. Ça part même droit et loin. C'est pas... On va faire un test sur une cible plus longue. Ben, c'est assez probant. Alors, on va viser les armes qui sont au fond là-bas, en espérant voir quelque chose à la caméra. Ce truc est chiant, en fait, à virer dès le début. Parce que quand on arme, on se tape toujours le doigt dans cette merde. Donc, il est bien, mais il est chiant. Allez, c'est à une bonne distance de tir. C'est mieux à la 0,20. C'est mieux à la 0,20 parce que la 0,12 part très haut et retombe très vite. Parce que, ben, trop légère, trop pourrie, trop pas bien. Donc, allez, on va voir si on peut tirer à l'envers avec ce... Oh, putain ! Ah, tiens, si on les arme toutes, qu'est-ce que ça donne ? Petit coup de tromblon. C'est bien le tromblon. Voilà, tromblonnage, tromblonnage. Le tromblonnage, c'est rigolo. Donc, que dire de cette chose ? Ben, qu'elle n'est pas si dégueulasse que ça. Tout le monde fait pour son prix, 20 euros. Avec sa crosse. Hop là ! Clic. Avec sa crosse, ça lui confère une petite gueule assez sympathique. Je suis sûr qu'on peut mettre la lampe de l'hôte-merde en dessous. Oh, les putes ! Ce rail ici m'allait être un vrai rail. Parce que la lampe de celui de l'autre ne va pas dessus. Tout simplement pas. Donc, je vais aller me chercher ma vraie lampe à moi de P90. On va essayer de la monter dessus. Et on va changer les piles de l'hôte-merde pour que vous compreniez à quel point les piles se vident en deux minutes. En même temps, deux piles boutons pour un laser. Les piles boutons en plus, type hausse dégueulasse chinoise. Je pense que c'est normal que ça ne fasse pas beaucoup de vie. Donc, celui-là n'est pas si mal.